Musique Vis ta vie en lien Un nouveau souffle est à portée de plein Aujourd'hui La 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 vie La 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 vie Bonjour, écoutez, enchanté, je m'appelle Angelo, je suis préparateur physique Ecoutez, ça me fait plaisir de vous avoir découvert Donc je vais vous parler un petit peu de mon alimentation Donc elle a complètement changé depuis que j'ai découvert Irène J'étais 6 à 7 repas, aujourd'hui j'en suis à 1, voire 3 grand maximum Et mes plats ont été réduits de bien de 3 quarts Aujourd'hui mes plats sont principalement des graines germées, des fruits et des légumes Et des racines Alors qu'avant c'était la source animale Des oeufs, du poulet Et puis tout ce qui était les pâtes et le lait Le fromage, etc Puis aujourd'hui c'est complètement différent Et puis je me sens beaucoup mieux au niveau de la digestion Je suis plus omnibulé à manger, manger, manger Maintenant Je peux me contenter juste de manger des graines Et tenir toute la journée et faire mon sport Au niveau de la digestion c'est complètement différent C'est comme si je renaissais en fait Voilà Et voyez-vous tes performances à l'heure ? Alors au niveau de mes performances sportives Alors là ça a complètement changé J'ai bien augmenté de 30% Donc c'est vrai que je suis plus sur de l'endurance en ce moment Et avec si peu d'entraînement J'arrive à faire des choses incroyables J'ai du souffle Je me sens beaucoup mieux au niveau de la respiration Et puis ce qui va fatiguer ça va vraiment l'émoler Tout ce qui est musculaire après Mais au niveau du coeur tout va très très bien Alors qu'avant c'était plutôt l'inverse C'était le coeur qui est fatigué Donc on voit bien que cette alimentation joue beaucoup Et au niveau de la récupération ? Alors au niveau de la récupération Alors ça c'est incroyable Comment expliquer ça ? Donc au niveau de la récupération Au niveau de la récupération Ce qui est incroyable c'est que Vous récupérez vite Avant il me fallait bien plusieurs jours pour récupérer Aujourd'hui c'est complètement différent C'est quelques courbatures au niveau des mollets Et partent en peu de temps Alors qu'avant on ressentait bien que cette acidurique était là Aujourd'hui je ne l'ai plus Et puis c'est nouveau C'est de nouvelles sensations C'est incroyable Incroyable Alors ce qui a changé aussi au niveau sportif Donc avant je faisais beaucoup de sport Maintenant je ressens que je peux en faire beaucoup moins Et j'ai autant de résultats J'ai l'impression que cette nourriture Elle me nourrit comme il faut avoir qu'avant J'ai l'impression que ça ne me nourrissait pas tellement Au contraire La alimentation vivante Donc je l'ai fait du jour au lendemain Donc c'est vrai que ça n'a pas été si simple Dans le sens où j'ai eu des grosses crises à la tête J'ai été en pleine désintoxe Je ne savais pas ce que c'était J'avais des maux de tête incroyables Donc je ne voulais pas prendre de médicaments Parce qu'on m'avait expliqué ce que ça faisait Mais c'est vrai que j'ai eu une désintoxe Qui a été très difficile Parce que c'est vrai que du jour au lendemain J'ai changé mon alimentation Ça n'a pas été si simple Mais j'ai survécu Et aujourd'hui je me sens très très bien Et ça va de mieux en mieux Et voilà c'est vrai qu'il y avait cette transition Et pourquoi tu as voulu faire du jour au lendemain ? Alors pourquoi j'ai fait du jour au lendemain ? Parce que du moment que j'ai compris Que cette alimentation pouvait être bénéfique Par rapport au sport Et qu'elle ne pouvait m'amener que du bien-être J'ai dit on y va Je ne vais pas m'embêter à me pourrir la santé En mangeant des aliments qui sont néfastes pour mon corps Donc si on m'a dit que cette alimentation pouvait me faire du bien J'ai voulu tester du jour au lendemain Puis aujourd'hui j'en suis très content D'ailleurs je l'ai adopté ça fait maintenant 4 mois J'en suis très fier Et d'ailleurs j'en parle autour de moi Les gens qui travaillent autour de moi Mes clients Et puis ils s'en sont tous satisfaits Malheureusement Ils n'arrivent pas à couper les ponts du jour au lendemain comme moi Parce qu'il y a quand même une transition à faire Mais dans l'ensemble ils se sentent mieux Ils se sentent mieux Ils y vont à leur rythme Mais ils ont des résultats eux aussi Donc pourquoi pas vous ? Et au niveau de ton entourage ça passe bien ? Au niveau de mon entourage Alors ça il faut y aller doucement Il faut être diplomate C'est pas si simple Parce qu'on vous prend pour un fou Une sorte de secte Alors que non pas du tout C'est juste qu'ils ne sont pas éveillés à cela Mais au jour d'aujourd'hui On se rend compte que tout le monde prend des médicaments Et il faut peut-être se poser la question Pourquoi ? Puis aussi ce que je peux souligner C'est que depuis que je mange comme ça J'ai beaucoup moins froid Je me sens beaucoup mieux Et puis je ne tombe pas malade Cet hiver je ne suis pas tombé malade Donc tous les hivers je suis tombé malade Et là rien du tout Et puis on peut se guérir avec l'alimentation Et puis après il faut faire des recherches Il faut être bien entouré Tu as vu des changements au niveau de l'état d'esprit ? Comment ? Au niveau de l'état d'esprit Au niveau de l'état d'esprit Bah c'est vrai que j'ai toujours été Je ne vous le cache pas assez positif J'ai toujours été curieux Mais c'est vrai qu'aujourd'hui je me sens beaucoup mieux J'ai moins de peur J'avais des peurs là J'en ai plus du tout Tout comme les angoisses J'ai l'impression qu'en 4 mois c'est parti Mais bon après c'est vrai que j'ai fait du jour au lendemain Et puis je respecte pas mal de règles Voilà Même sur la digestion Par rapport au fait Tout ce qui est gras Je l'évite pendant l'alimentation De ne pas mélanger tel et tel aliment Je respecte quelques bases Et c'est vrai que ça fonctionne bien Pour le moment ça se passe bien Ça fait 4 mois j'en suis vraiment très fier Voilà Et un truc que je repense Est-ce que tu peux nous parler des épisodes de la pizza ? Ah oui ! Alors j'ai fait une expérience Un soir je vais à la pizzeria avec mon frère Et puis on se dit bon allez mangeons une pizza Et effectivement j'ai mangé 2 pizzas Et la moitié d'une J'ai mangé 2 profiteroles Et puis une entrée à volonté Ah j'étais mal Ah j'étais mal 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 J'ai eu un ventre gonflé comme pas possible Et non très mauvaise expérience Mais sur le moment j'étais content Ah oui j'ai toujours mangé des pizzas En plus je suis italien Sur le moment c'est merveilleux Mais par contre le après Voilà c'est l'enfer Fatigué Je suis rentré J'ai complètement épuisé Et je ressentais que l'alimentation Prenait toute mon énergie en fait Toute mon énergie Donc non très mauvaise expérience Même si sur le coup C'était plutôt agréable Mais le après non Ça va pas du tout J'aurais pas pu aller faire du sport Ou aller faire un semi-marathon Non non c'est pas possible C'est pas possible C'est pas compatible C'est plutôt un plaisir gustatif Gustatif Ouais Voilà Voilà D'autres questions ? Et ton frère il t'a mis au cru ? Oui Mais bon lui ça va Il prend son temps Voilà c'est autre chose C'est autre chose Non non Je suis en train de mettre mon frère Tout doucement au cru Mais il prend son temps Il a pas fait les choses radicalement comme moi Mais aujourd'hui oui Il est prof de fitness En avant quand il rentrait le soir Il était très fatigué Parce qu'il fait quand même Six heures de fitness par jour Aujourd'hui non non Il sent mieux Il rentre Il a la patate Il a la joie de vivre Mais il prend son rythme Mais non dans l'ensemble Pareil que moi Que de belles choses Que de belles choses Voilà Et je crois que ça t'a fait aussi Faire des virages dans ta vie Par rapport T'avais dit hier T'avais viré ta télé Et puis Ah oui Alors depuis que je mange cru C'est vrai que J'ai vendu ma télé Je vais à peine sur mon ordinateur Et c'est vrai qu'aujourd'hui Bah Je m'intéresse plus Je me cultive plus Je suis beaucoup plus concentré Et j'ai plus éveillé à beaucoup de choses Que je ne l'étais pas avant Et c'est vrai que maintenant La télé ne m'intéresse plus J'ai l'impression que C'est pas fait pour moi Non C'est pas compatible Avec cette alimentation Non Je perds du temps Et puis déjà que j'en gagne Vu que C'est vrai qu'avant Je dormais bien 8 à 9 heures Maintenant je dors 5 à 6 heures Et C'est pas l'énergie qui me manque Oui alors J'ai découvert L'huile de ricin Alors ça c'est quelque chose d'incroyable Que m'a fait découvrir Irène Waouh Ouais c'est Ça a de bons résultats Je pourrais pas expliquer en détail Ce que c'est exactement Mais par contre ça nettoie Entre guillemets les humeurs Donc oui effectivement Ça nettoie les humeurs Dans le sens où depuis que Je prends l'huile de ricin C'est devenu comme une nécessité en fait On ressent bien que ça vous nettoie à l'intérieur Un peu comme si vous mangez Plein d'aliments qui vous désintoxent Mais sauf que là c'est encore plus Plus en profondeur C'est une belle expérience Parce que si j'ai bien compris Les choses Quand on mange tout ce qui est col Donc c'est à dire les pâtes Le riz Tout ce qui est cuit Il y a des cols qui se créent dans votre corps Et ça pour le nettoyer L'huile de ricin fait bien le travail C'est cadeau ça ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada